Bonjour, je m'appelle Séverine Guy, je suis éducatrice spécialisée et je suis aussi maman d'un petit garçon qui a été identifié à haut potentiel. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne dédiée aux parents d'enfants à haut potentiel qui veulent respecter les besoins spécifiques de leurs enfants et qui ne veulent pas oublier leurs propres besoins de parents. Si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être averti de la mise en ligne de mes prochaines vidéos. Alors, on est parti pour les 18 outils. Mon premier outil, ça va être d'écouter ses besoins. La parentalité positive, elle nous invite à répondre aux besoins vitaux et aux besoins affectifs de nos enfants. Mais n'oublions pas que nous avons nous aussi des besoins et que ces besoins, ils ont également besoin d'être satisfaits pour notre équilibre. N'hésitez d'ailleurs pas à verbaliser vos besoins à vos enfants. Les enfants, ils apprennent par imitation. S'ils vous entendent exprimer clairement vos besoins, ils ne tarderont pas à faire la même chose. Deuxième outil, être conscient des fonctionnements spécifiques de nos enfants à haut potentiel. Il ne peut pas y avoir de dynamique positive et bienveillante sans une bonne connaissance de chacun de nos enfants. Nos enfants à haut potentiel, ils ont des fonctionnements spécifiques et on a besoin de les connaître pour adapter nos réponses éducatives le plus justement possible. Troisième outil, définir des priorités. Quelles sont vos priorités dans l'éducation de votre enfant ? Quels sont les objectifs éducatifs à long terme que vous visez ? En répondant à cette question, vous pourrez relâcher un peu de pression sur certains comportements pour focaliser votre énergie là où c'est le plus important pour vous. Mon quatrième outil, c'est de prendre ses responsabilités. Comme je vous le disais dans la première partie de cette vidéo, parfois on traverse des jours gris, des jours sans, sans vraiment savoir pourquoi, sans avoir de raison, on a moins de patience, on est plus irritable. Et bien c'est important de prendre notre part de responsabilité dans la manière dont va se dérouler notre relation avec notre enfant. On doit alors exprimer notre responsabilité de notre mauvaise humeur. Ils ne doivent pas nos enfants se sentir mauvais parce que nous on ne va pas très bien. Cinquième outil, être un modèle pour nos enfants. Alors attention, entendons-nous bien. Être un modèle pour nos enfants, ça ne signifie pas qu'on doit être des parents parfaits. Il s'agit simplement de faire le mieux que nous pouvons avec les moyens que nous avons à l'instant T. L'imitation, vous le savez, c'est un puissant facteur d'apprentissage. Et c'est justement en vous montrant imparfait que vous autorisez vos enfants à accepter leurs failles et leurs erreurs. Sixième outil, s'excuser. S'excuser, c'est une des manières de reconnaître nos erreurs. En nous excusant, nous envoyons un message fort à nos enfants. On leur dit que l'erreur est possible, même chez les adultes. Septième outil, utiliser l'humour. J'ai toujours considéré l'humour comme un outil très puissant dans l'éducation de mon fils. L'humour, ça permet de dédramatiser les situations qui ne sont pas si graves. Mais ça permet aussi de mettre un peu de gaieté, un peu de légèreté dans nos relations avec nos enfants. Huitième outil, relativiser. Alors, c'est assez facile de relativiser lorsqu'on a réussi à se fixer des objectifs clairs dans l'éducation de nos enfants. Bien heureusement, tout n'est pas toujours catastrophique et même nos erreurs de parents sont de belles expériences pour nos enfants. Neuvième outil, respecter les droits de l'enfant. L'éducation positive, elle se base sur la convention relative aux droits de l'enfant qui a été ratifiée en 1989. Elle est fondée sur les droits des enfants à un développement sain, à la protection contre la violence et à la participation à leur apprentissage. Dixième outil, répondre aux besoins affectifs des enfants. Répondre aux besoins affectifs, ça augmente la probabilité qu'ils se construisent sereinement. Onzième outil, mettre en place des règles. L'éducation positive, elle nous permet de mettre en place des règles de vie claires. Ces règles de vie, elles sont indispensables pour la bonne construction psychique de nos enfants. Douzième outil, considérer l'enfant comme une personne. Alors, là encore, je tiens à préciser ma pensée. Considérer l'enfant comme une personne ne veut pas dire le considérer comme un adulte miniature. C'est important de respecter la vitesse de développement psychique et affectif de nos enfants. Ce ne sont pas des adultes miniatures capables des mêmes raisonnements que nous. Néanmoins, ils peuvent être écoutés, respectés, considérés. Et considérer un enfant comme une personne, pour moi, c'est le respecter tel qu'il est, là où il en est de sa construction. Mon treizième outil, ça va être de favoriser l'autonomie. En éducation spécialisée, l'autonomie, elle fait partie des grands axes de travail. C'est un des éléments indispensables de la croissance d'un enfant. En favorisant l'autonomie de nos enfants, l'éducation positive les invite à grandir et à avoir de plus en plus confiance en eux. Et on sait que la confiance en soi, ce n'est pas la plus grande force de nos enfants à haut potentiel. Quatrième outil, mettre en place une éducation non violente. Bien que la France, elle soit en retard pour faire de l'éducation non violente une priorité, il n'en reste pas moins que le modèle de l'éducation positive nous invite à cette forme de nos violences. Elle utilise d'ailleurs un puissant outil dont je vous reparlerai très prochainement, la communication non violente. Quinzième outil, accompagner les émotions. L'éducation positive, elle nous invite à aider nos enfants à mieux vivre leurs émotions. Souvent hypersensibles, nos enfants à haut potentiel, ils sont particulièrement en difficulté dans la gestion de leurs émotions. Et bien cette forme d'éducation propose de très bons outils pour les accompagner dans cet apprentissage. Seizième outil, la formulation positive. C'est l'un des outils de la parentalité positive. Outre le fait qu'elle favorise une bonne communication avec nos enfants, la formulation positive, elle nous permet d'ajouter une petite touche d'optimisme dans nos journées. Cette manière de parler, elle n'est pas encore innée chez nous, parce qu'on n'a pour la plupart pas bénéficié de cet outil éducatif. Mais j'aime bien penser que nos enfants, ils utiliseront à leur tour et de manière totalement naturelle et spontanée cette formulation avec leurs futurs enfants et qui vont de cette manière participer activement à la création d'une société positive et bienveillante. Dix-septième outil, éduquer sans punir. On le sait maintenant depuis de très nombreuses années, le modèle de la punition, ce n'est pas efficace en termes d'apprentissage. Ça permet de stopper momentanément un comportement indésirable, mais ça ne permet pas à l'enfant, et ni aux adultes d'ailleurs, d'apprendre quelque chose de cette expérience, quelque chose d'important, autre que la peur de la punition. Dix-huitième outil, créer une relation basée sur le respect et la confiance. Un des effets de la mise en place des outils de l'éducation positive, c'est la création d'une relation de qualité avec nos enfants. Cette relation de qualité, elle est basée sur le respect et la confiance. Et elle perdurera au-delà des années. Et puis, mon petit outil bonus, ça va être de personnaliser vos actions éducatives. Vous le savez, si vous me suivez depuis quelque temps, déjà en tant qu'éducatrice spécialisée, je suis une grande partisane de l'individualisation, de la personnalisation des projets et des actions éducatives pour les enfants, et encore plus pour nos enfants à haut potentiel. Je pense vraiment que ce n'est qu'en personnalisant tous ces outils à vos valeurs familiales, à vos besoins de parents, tout autant qu'aux besoins réels de votre enfant, que vous arriverez à créer une ambiance familiale harmonieuse. Si vous voulez en savoir plus sur la personnalisation éducative, je vous invite à vous inscrire à ma prochaine conférence en ligne que j'ai intitulée « Comment dire stop aux crises de votre enfant à haut potentiel sans vous épuiser » dans laquelle je vous dis tout sur cette stratégie éducative. Vous trouverez le lien pour vous inscrire dans la description de cette vidéo. J'espère vous voir nombreuses et nombreuses lors de cette conférence, et en attendant, prenez soin de vous et prenez soin de vos enfants. A bientôt !